Bonjour, on va voir dans cette vidéo un dernier exemple de modélisation d'un problème qu'on va pouvoir résoudre à l'aide d'un solver pour la satisfiabilité modulant une théorie. Cette modélisation c'est la recherche d'un variant de programme, la synthèse d'un variant de programme. Vous avez probablement déjà entendu parler d'un variant de programme dans des cours d'algorithmique quand on veut établir qu'un programme fait bien ce qu'il peut faire. Voici un exemple très simple pour qu'on se mette d'accord sur ce que ça veut dire. J'ai ici deux variables entières i et j qui sont initialisées à 0,1 puis une boucle tant que i est strictement inférieur à 10 dans laquelle je vais ajouter 2 à i et ajouter 1 à j à chaque tour de boucle. Quand i devient supérieur ou égal à 10 je sors de la boucle et là je voudrais vérifier une insertion qui dit que j devrait être strictement plus petite que 10. Ce qu'on aimerait c'est vérifier que cette insertion est effectivement vraie que ce programme du coup se comporte correctement. Pour commencer à raisonner un peu formellement là-dessus déjà on peut remarquer que dans ce programme qui est très 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 simple une configuration, c'est-à-dire un instantané à l'intérieur de l'exécution du programme ça peut être représenté juste avec une paire i et j qui sont les valeurs des deux variables i et j des valeurs entières. Donc une paire dans Z2 et en fait ça peut être visualisé, représenté sur le plan comme ça en disant ben on a Psy, je vais avoir i en ordonnée, je vais avoir j. Initialement dans ce programme on a la configuration initiale 0,1 qui compte ce point-là dans le plan et à la fin l'assertion qu'on veut vérifier c'est qu'on n'intersecte pas une certaine zone d'erreur. On veut éviter la zone ici qui indique en rouge et qui se produit sur la droite et vers le haut qui sont les configurations i et j avec i et j qui sont tous les deux supérieurs ou égales à 10. Pourquoi ça ? Parce que pour arriver ici à l'endroit de l'assertion il faut que i soit supérieure ou égale à 10 et pour ne pas satisfaire l'assertion il faut que j soit aussi supérieure ou égale à 10. Donc en gros ce qu'on voudrait ce serait vérifier que lors de l'exécution de ce programme on n'arrive jamais dans cette partie rouge qui se produit à l'infini vers le haut et vers la droite. Alors ça peut être vérifié assez simplement parce que là c'est un programme très simple. Si on exécute ce code on va trouver l'ensemble des configurations accessibles. Je vais noter reach, ça va être un sous-ensemble de z2 tout comme l'erreur était un sous-ensemble de z2. Initialement j'ai ma configuration initiale, c'est le plan qui était déjà et puis je vais successivement rajouter 2 à i et 1 à j donc ça va faire une espèce de translation là vers la droite au fur et à mesure où je passe dans la boucle. Hop, j'avance, j'avance et puis à un moment donné, ici en l'occurrence quand j'arrive sur la configuration 10,6, je suis sorti de ma boucle la condition strictement inférieure à 10 n'est plus vérifiée j'arrive ici au point de l'assertion et je peux vérifier qu'effectivement ce point là n'est pas dans la zone d'erreur donc le programme est correct. Là-dessus, en réalité, déjà comment on vérifie l'ensemble de configuration est sûr s'il n'intersecte pas l'ensemble des configurations et là-dessus, en réalité, ce qu'on voudrait faire c'est vérifier cela sans exécuter le code. Vous avez remarqué que le solver SMT qu'on utilisait dans ce cours, c'est un solver qui est développé par Microsoft Research et une des grosses motivations derrière ce développement c'est justement ce genre de vérification. On peut pouvoir vérifier que des programmes se comportent correctement mais sans les exécuter. Ça s'appelle faire une analyse statique du programme par opposition, une analyse dynamique où là on exécute, on simule le programme. Donc, ce qu'on voudrait c'est ne pas avoir à calculer cet ensemble de configurations accessibles mais, malgré tout, s'assurer que le programme se comporte bien. Ici, l'exemple est extrêmement simple. Il y a juste une boucle toute petite qui rajoute juste 2 plus 1 sur 2 variables. Un vrai programme, on ne sait pas forcément s'il termine donc l'exécuter, on n'est pas sûr que ça se termine un jour. Ça peut aussi avoir des conséquences. Ce programme a des effets de bord quelque part ça peut modifier peut-être le contenu d'une base de données ou des choses comme ça. Bref, on voudrait pouvoir ne pas lancer le programme mais vérifier statiquement que le programme satisfait bien sa spécification. En l'occurrence, que la fonction qui est ici est bien satisfaite. Donc, pour faire ça, l'idée, ça va être de procéder un peu différemment et de construire une surapproximation de l'ensemble des configurations accessibles. Je vais te donner un exemple de surapproximation en orange et il faudrait que cette surapproximation elle-même soit sûre. C'est-à-dire que l'ensemble approximé ici n'intersecte pas l'ensemble des configurations d'erreurs comme on le voit d'ailleurs sur ce dessin ici. Puisque rich va être inclus dans approx et approx n'intersecte pas l'erreur, comme conclusion, on n'aura bien que rich n'intersectera pas l'ensemble des configurations d'erreurs. Donc, ce sera bon. Pourquoi on veut faire une surapproximation ? Parce que potentiellement, sans exécuter le code, on va pouvoir construire une surapproximation de manière plus facile, sans avoir à lancer le programme. Pour garantir la place, c'est-à-dire que rich est inclus dans ma surapproximation, ma surapproximation, je vais faire en sorte que ce soit ce qu'on appelle un invariant inductif. Vous avez déjà vu les notions d'invariant, normalement d'invariant de boucle. L'invariant inductif, c'est juste du vocabulaire pour dire que c'est un peu plus général que l'invariant de boucle. Et donc, il y a deux conditions à vérifier pour que ce soit un invariant. D'une part, il faut que la configuration initiale soit dans mon invariant. Donc, 0,1, et le point ici en vert, est effectivement à l'intérieur de Frank. Et deuxièmement, il faut que ce soit inductif. Pour que ce soit inductif, il faut que lorsque j'ai fait une opération du programme sur un point qui est à l'intérieur de mon invariant, le nouveau point que je vais obtenir sera encore dans l'invariant. Donc, dans le cadre d'un exemple ici, soit j'ai i supérieur ou égal à 10, et du coup, je ne bouge plus. Donc, toute cette zone-là à droite, il n'y a plus d'opération du programme. Soit j'ai i qui est strictement inférieur à 10, c'est toute la zone ici. Et ça veut dire que si jamais j'applique une étape de boucle, ça revient à faire une translation par ce vecteur ici, je dois rester à l'intérieur de la zone orange. À ce point-là, je fais cette translation, je suis encore dans la zone orange, à ce point-là, je fais la translation, je suis encore dans la zone orange, et ainsi de suite. Donc, tête sur approximation, j'ai indiqué un orange. C'est un invariant inductif du programme parce qu'il contient 0,1, et que quand j'applique une étape de la boucle ici, je reste à l'intérieur de mon invariant. On pourrait noter quand même que cette approximation, c'est pas la seule, par exemple, l'ensemble d'accessibilité, c'est aussi un invariant inductif. Ça contient la configuration initiale, et quand j'applique une étape de la boucle, je reste à l'intérieur de cet ensemble. En fait, par définition, ça va être le plus petit invariant inductif du programme, et il y en a des plus gros, comme celui que j'ai indiqué ici. Alors maintenant, on va modifier ça à l'aide d'un problème de satisfiabilité modulo-théorie. Donc j'ai besoin pour ça de définir une signature du premier ordre. Dans cette signature, pour pouvoir tenir compte de tout ça, je vais avoir besoin de symboles d'arithmétique, comme l'addition. Je vais avoir toutes les constantes n, où n est un entier. 6, 6, 6, 2, j'ai 1, 0, des choses comme ça. Je vais avoir besoin de l'ordre, de l'égalité, puis je vais avoir besoin d'un symbole qui représente un sous-ensemble des configurations. Donc ça va être un symbole de relations binaires. J'ai deux conférations, ce sont des tiers d'éléments. Un symbole de relations binaires, je vais l'appeler invar pour invariant inductif. Ensuite, dans quelle théorie je vais me placer ? J'ai envie ici de raisonner sur les entiers. Donc je vais me placer dans une théorie qui est une extension de l'arithmétique de Presse-Berger. C'est interprété sur le domaine des entiers. Je vais avoir l'interprétation de l'addition, c'est l'addition elle-même. Toutes ces constantes-là, qui sont des théorités relatifs, sont interprétées comme l'entier correspondant. L'ordre, ça va être l'ordre habituel sur les entiers. L'égalité, ça va être l'égalité habituelle sur les entiers. Et on a juste rajouté le fait qu'il y ait ce symbole-là, binaires. Et lui, je n'ai pas fixé son interprétation a priori. C'est ce qu'on appelle un symbole non interprété. Et du coup, ma théorie, ça va être la théorie de la classe des interprétations, qui sont cette forme-là, où j'ai fixé l'interprétation de les symboles plus, les constantes, l'ordre, l'égalité. Mais je n'ai pas fixé l'interprétation de ce symbole de relation invariant. Donc c'est ce qu'on appelle un symbole non interprété. Et puis le reste, c'est l'arithmétique de Presse-Berger. Enfin, il faut que j'écrive la formule que je souhaite vérifier comme étant satisfiable. Cette formule, elle va dire, elle va imposer que ce symbole invar, son interprétation, soit bien un invariant inductif. Trois conditions, invariant inductif. Donc il y a trois conditions. La condition sur la configuration initiale, il faut que invar de 0,1 soit bien. La condition ici, pour que ce soit inductif, si j'ai x et y correspond à i et j, où x est strictement inférieur à 10 et x et y sont déjà à l'intérieur de mon ensemble de configurations dans mon invariant, alors x plus 2 et y plus 1 doivent être à l'intérieur de mon invariant. Enfin, ça doit être sûr, c'est-à-dire que si pour toute x et pour toute y, si x est plus grand ou égal à 10, je suis sorti de ma boucle, et que x et y, c'est une configuration qui est dans mon invariant, alors il faut que y soit strictement inférieur à 10, il ne faut pas que je sois dans la zone rouge. Voyons maintenant comment ça s'implémente en smtlib, page smtlib. Donc, vous pouvez trouver ce code source à l'adresse habituelle sur la page du cours. Le fichier correspondant, c'est invariant.smt2. Qu'est-ce qu'il contient ? Eh bien, il va commencer par déclarer le symbole de relation non interprété invar. Donc, je vais travailler sur les entiers, je vais dire que invar, c'est un symbole qui prend deux arguments qui sont des entiers, et me retourne une valeur de vérité qui me dit, est-ce que cette perte-là, cette configuration, est à l'intérieur de mon ensemble, de mon invariant. Ensuite, il va y avoir trois assertions, trois formules, qui correspondent aux trois parties de ma formule. Premièrement, invar doit convenir la configuration initiale. Invar de 0, 1, doit être vrai. Ensuite, ça doit être un invariant de la boucle, c'est-à-dire, pour tout x, pour tout y. Si j'ai x et y qui sont dans l'invariant, et x est strictement plus petit que 10, alors, c'est une implication, alors, x plus 2, y plus 1, et dans l'invariant. Enfin, mon invariant doit être sûr, c'est-à-dire, que pour tout x, pour tout y, si j'ai x et y dans mon invariant, et que x est supérieur ou égal à 10, alors, c'est une notion, alors quoi ? Alors, y est strictement inférieur à 10, qui est écrit ici. L'appel au solveur, on va vérifier la satisfiabilité de la conjonction de ces trois. En faisant d'abord une élimination des quantificateurs, puisque ici, j'ai des quantifications. Et ensuite, je voudrais extraire le modèle qui a été trouvé par Z3, c'est-à-dire, il va falloir qu'il me donne une interprétation de ce symbole. Voilà ce que retourne Z3. Il va me dire que c'est satisfiable. Et le modèle, il va me donner la définition ici de l'interprétation du symbole d'un variable. Donc, ça prend deux arguments, x0 et x1 qui sont des entiers, et ça me retourne une valeur booléenne. On voit que c'est une grosse disjonction, et ensuite, sous chaque disjonction, j'ai une conjonction de choses. Donc ici, j'ai le fait que 0 est inférieur ou égal à x, et 1 est inférieur ou égal à x, enfin, x0. 0 inférieur ou égal à x0, 1 inférieur ou égal à x0, 2 inférieur ou égal à x0, bon, tout ça, c'est des points. Alors, on va 2 inférieur ou égal à x0. Et, ce n'est pas le cas que 3 est inférieur ou égal à x0, ça veut dire x0 est égal à 2. Et pareil, là, on peut se rendre compte que ça, ça veut dire x1 est égal à 2. Donc ça, qu'est-ce que ça me fait ? Ça me fait un premier point. Et ce premier point, ici, de 2. Ensuite, j'ai une deuxième série, ou une deuxième série de contraintes, donc une conjonction. Là, ça me dit que x0 doit être égal à 6, et x1 doit être égal à 4. Ça, ça me rajoute un nouveau point, qui est celui-ci, qui est inférieur ou égal à 4. Puis, troisième conjonction. Là, ça me dit que ça doit être égal à 8, premier argument, et à 5 pour le deuxième argument. On nomme ce nouveau point, ici. Puis, la conjonction suivante, là, ça me dit quoi ? Tout ça, là, ça me dit que x0 doit être supérieur ou égal à 10. Tout importe, par contre, ça peut être n'importe quoi au-dessus, supérieur ou égal à 10. Et par contre, que x1 doit être compris entre 6 et strictement en dessous de 10, ici. Ça, ça me fait toute cette zone-là, tous ces points-là. Enfin, j'ai encore deux conjonctions. J'ai cette conjonction-là, qui me dit quoi ? x0 est égal à 0, x1 est égal à 1. C'est un point supplémentaire, qui est le point initial. Et, je crois que j'ai oublié de faire rajouter un point encore, en même temps, qui était celui qui manquait encore. Il dit que x0 doit être égal à 4 et x1 doit être égal à 3. C'est ce point-là que manquait encore. Donc, ce qu'on voit, c'est que z3 va trouver ici un invariant inductif, qui est plus gros que juste l'ensemble d'accessibilité, qui était juste cette liste de points. Qui est plus petit que l'autre approximation que j'avais. Vous vous souvenez, mon approximation, elle était quand même beaucoup plus grosse. Donc, il a trouvé quelque chose qui est entre les deux, mais qui est sûr et qui est un invariant inductif et qui permet de garantir que le programme est effectivement sûr puisqu'il a trouvé un invariant inductif.